C'est leur maison, mamie. Ouvre vite la porte, mais tout doucement. T'as pas entendu comme un bruit ? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Papa ! Papa ! Y'a des gens qui sont entrés dans la maison. Qu'est-ce que tu attends pour y aller, espèce de grande poule mouillée ? Reste pas planté là, descends ! Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller ? Mais parce que c'est toi, l'ogre féroce et sauvage, qui n'as jamais peur de rien. Je me trompe. Ouais, sauf que je te ferais remarquer que je ne suis pas un ogre féroce. Euh, si tu veux, papa, je veux bien t'accompagner. C'est plus noir que dans l'oreille d'intre, le nom d'une croûte de piaf. Mais je reconnais cette voix. Maman, papa ! Mon Grégorounet, mon petit chérubin doré en sucre. Viens faire un gros câlin à ta maman, mon bébé. Ça me fait sacrément plaisir de te voir, fiston. Mais toi, tu dois être Tom, c'est ça ? Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu maigrisson pour un ogre ? Elle mange des fois, la crevette. C'est le deuxième bœuf de midi qui a du mal à passer. C'est ce temps de bavarder, femme ! Et laisse-moi prendre mon petit fixe dans mes bras. Ça alors, quelle bonne surprise ! C'est ce temps de bavarder ! Femme ! File à la cuisine et prépare-nous, la mange aille vite fait, on a faim ! Ne dérange pas, fiston ! On a apporté les restes du déjeuner ! Viens par là, toi ! Ça, c'est pour l'apéritif. J'ai faim, je pourrais engloutir un troupeau de bœuf ! Ça, j'ai parlé comme un ogre ! Il n'a pas changé ! Toujours aussi délicat et sensible, tout le portrait de sa maman ! Oui, c'est que je ne suis pas un ogre pour rien. Je vais quand même surveiller qu'elle prépare tout comme il faut. Allez, allez ! Mon grand, reste pas ici, fille ! On peut savoir ce qui justifie ce comportement ridicule ? Il y a bien sûr une explication et je vais te la donner tout de suite, ma libellule. Papa ! Papa ! Papi est sur le point d'avaler mon seigneur tout cru ! Ah, hé ! Mais qu'est-ce qui te prend ? J'ai pas droit à un abus seul, nom d'une crotte de bouc ! Euh, non, mais c'est que ça, c'est une grenouille d'élevage. C'est spongieux, ça n'a aucun goût. Je vais aller t'en chercher des fraîches, d'accord ? Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? On va faire une belle grosse flambée pour retirer ce sanglier ! Grégor ! Oui, j'arrive tout de suite, ma libellule ! D'un quoi ? On ose me déranger ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Je glissais vers cette glottideuse ! Je voyais ma courte vie défiler devant mes yeux ! C'était horrible ! Eh bien, cette explication... Vas-y, on t'écoute ! C'est vrai, papa ! Jamais je t'ai vu agir aussi bizarrement ! Alors, il arrive le sanglier ! Les braises vont refroidir ! La perfide crêture s'est échappée, père, mais je m'en vais de se pas la rattraper ! Vite, femme ! Apporte mes armes et mon armure ! Mes arbolettes et des flèches, je pars chasser la bête ! Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'armure ni de flèches ! Mais quand cela ne tienne, je chasserai le fauve à magie ! Mon mari ! Mon mari ! Regarde ! On dirait de la magie ! Oh dingue ! L'avion de troll scrofulux ! Y aurait-il une fée dans les parages ou une sorcière maléfique ? Aïe ! Bonne chance ! Aïe ! À moi ! Une arbre de bluc ! Sors de ce guéridon, espèce de fée de malheur ! Non, 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 père ! Il n'y a aucune magie ici et point de vilaine fée ! C'est juste que ce guéridon est complètement vermoulu ! Et en fait, ce sont les termites qui le font marcher en marchant ! On a des fuites dans le toit ! Affreux ! Et on se fait une petite dînette maintenant ? À la bonne franquette ! Mais où est-ce que tu vas dormir ? Pour quelqu'un de mon rang, on déroule le tapis rouge dans tous les bons châteaux auberge 4 étoiles et plus ! C'est ça ! Et tu finis au menu comme spécialité du chef ! D'accord, je reste, mais protège-moi ! Quelle nuit, mes aïeux ! Bien ! Et maintenant, tu vas peut-être enfin nous expliquer ce qui se passe ! Je vais d'abord voir si mes pauvres vieux parents n'ont pas besoin de quelque chose ! Grégor, cette fois, tu ne te défileras pas ! Ben oui, papa, tu ferais mieux de tout nous dire ! Soit ! Mais comment vous présenter les choses, c'est pas facile ! Voilà, comme vous le savez, j'écris parfois à mes parents ! Ben oui ! Même que pour ça, tu t'enfermes dans les cabinets ! Et en fait, je leur ai menti un tout petit peu à notre sujet ! Un peu ? D'accord, je leur ai menti beaucoup ! Je leur ai dit qu'on vivait comme des vrais ordres ! Quoi ? Mais je suis une gentille fée, moi ! Quand je vois une mouche dans la maison, je la fais sortir ! Et ils ne savaient tes parents que c'est ce genre de fée que tu avais épousée ? Ben oui, mais je leur ai écrit que tu t'étais converti à l'ogrisme ! Mais c'est pas vrai ! Je rêve ! Papa, pourquoi ne pas leur dire tout bêtement la vérité ? Mais parce que mes parents ne comprendraient pas ! S'ils apprennent que je suis devenu végétarien, que je ne chasse plus le sanglier, vous savez ce qu'ils feront ! Ils m'assassineront ! Oh, mais c'est qu'il a peur de se faire gronder par son papa et sa maman ! Le vilain garçon ! Ah ! T'es vraiment pire qu'une lavette ! Oh, soyez gentils, s'il vous plaît ! Faites-moi une faveur ! Faites semblant d'être des ogres pendant qu'ils sont là ! Je vous en supplie, faites-le ! Bon, bon, d'accord, on va jouer le jeu, mais je te préviens tout de suite ! Il ne reste pas plus de trois jours ! Et comme ça, ça va ? Non, 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 c'est beaucoup trop élégant, ma libellule ! Regarde, tu fais comme moi, je te montre ! Il faut que tu rottes aussi ! Et que tu te mouches avec les doigts, comme ça ! Mais je ne peux pas faire ça, c'est dégoûtant ! Ben, non, c'est juste ogresque ! Ok, je vais essayer d'être ogresque ! Tu n'as pas craché, tu es censé cracher par terre ! Non, petite sœur, tu dois faire comme ça ! Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Mais c'est monstrueux ! Non, 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 non ! Ça ne va pas non plus, le ménage aussi, faut oublier ! Durant les 18 ans où j'ai vécu chez mes parents, je n'ai jamais vu ma mère faire le moindre ménage ! Mangez ! J'ai l'écrou, moi ! Pas de problème, papa, je reviens de la chasse ! Dans le monde réel, c'est la nourriture des vrais ogres, parce qu'il n'y a rien de plus difficile à capturer ! Bonjour, belle-maman, vous avez passé une bonne nuit et... Salut, les beaux-parents ! Alors, vous avez fait une bonne grosse gonflette ? Eh ben, mon bonhomme, elle est drôlement bien, ta femme ! Je vois que tu lui as donné une bonne éducation ! La meilleure, maman, elle a été à bonne école, crois-moi ! C'est vraiment indispensable que tu me suives jusqu'ici ! Je te l'ai dit, tant que ces deux sauvages seront là, je ne te quitte pas d'une semaine ! Bravo, ma brussa, c'est des manières que j'apprécie ! Elle est vraiment aussi bien élevée que tu le racontes dans tes lettres, fiston ! Quoique un peu plus maigre, peut-être ! C'est à cause de la chasse, mamie ! Elle court beaucoup, c'est bon pour la ligne ! Oh, moi, je ne chasse pas moi-même ! C'est une activité d'homme et je tiens à conserver de certaines féminités ! C'est exactement comme moi ! Ah bon ? Parce que vous n'êtes pas un homme ! Et au fait, papa et maman, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite dans le monde réel ? De quoi ? Allons, allons ! Ne me dis pas que tu as oublié mon fils, la grande chasse ! Quelle grande chasse ! Oh, quelle grande chasse ! Mais celle du petit, bien sûr ! C'est qu'il a atteint l'âge cette année ! Mon petit bonhomme, tu vas ramener à la maison le premier d'un chassé de tes propres mains ! On ne pouvait pas rater cet événement ! Il s'agit de notre petit-fils, après tout ! Tu vas bientôt devenir un vrai ogre, mon gars ! Je ne tuerai pas un dint ! Je ne peux pas faire une chose pareille ! J'aime trop les animaux ! Cette fois-ci, il faut que tu leur dises la vérité, papa ! Sinon, c'est moi qui parle ! Tu ne ferais pas ça, quand même ! Fais un effort, Tom ! Ce n'est pas si terrible ! Ce n'est qu'un petit dint ! Maman, c'est toi qui dis ça ? Toi qui ne ferais même pas de mal à une mouche ! Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Disons que depuis que je suis devenue ogresse, mes valeurs ont changé ! On est peut-être des ogres, mais je ne tuerai pas un dint et je vais aller tout de suite dire la vérité aux grands-parents ! Mon propre fils veut ma mort ! Je suis tout seul et abandonné de tous ! D'accord, papa ! C'est bon, arrête ! Je ne vais pas... Ok ! Il faut monter un plan pour leur faire croire que j'ai vraiment tué un dint ! Mais hors de question que je blesse un animal ! Tom ! Mon petit ogre ! Viens essayer ton costume ! C'était le costume de ton père ! J'ai dû le retoucher un peu ! Ah ! Pour ce jour si spécial, ta sœur aussi doit s'habiller en conséquence ! Oh ! Ça te va très bien, Cindy ! Ça te donne un air rebelle ! Je te trouvais justement un peu mijorée ces derniers temps ! Bravo ! Les gamins sont pas prêts pour la grande chasse ! Tom ! Viens voir par l'heure ! Tu fais quoi, ma libellule ? Eh bien, je défais le ménage ! Tu ne trouves pas que tout est un petit peu trop propre dans cette maison ? Willow, pour être franc, je dois dire que tu m'inquiètes un peu ! Je trouve que tu commences à prendre ton rôle d'ogresse trop à cœur ! Mon rôle d'ogresse ? Quel rôle ? C'est encore pire que ce que je pensais ! Tu fermes un œil ! Tu vises et tu appuies ! C'est un jeu d'enfant ! Wow ! Je suis en train d'apprendre les danses irlandaises sur un trampoline ! De plus en plus idiot ! Je ne vous ai jamais demandé... Vous ne soyez pas une princesse ? Papa ! Papa ! De toute façon, ils ne la croiront jamais, n'est-ce pas ? Un bon oeuvre, ça doit aussi d'être un bon bûcheron ! Pas étonnant que tu sois si maigre, tu picore fiston ! Allez, fais-moi le plaisir de terminer ton entrée ! Mais mamie, j'en peux déjà plus ! Tara, tata, il faut prendre des forces pour ta grande chance ! On reprend l'entraînement ! Je t'explique le plan, mon gars ! Je suis un sanglier enragé ! Tu es désarmé ! Je te fonce dessus et tu dois m'arrêter ! Eh ! Je fais des progrès à Vida Island ! Ça y est, je craque, je leur raconte tout et on n'en parle plus ! Papi, j'ai quelque chose de très important à te dire ! Je ne suis pas... Non ! Papa ! On ne peut pas continuer comme ça ! Il faut tout leur dire ! Mon cœur, j'ai mal ! Il ne me faut surtout aucune contrariété ! Oui, et donc, de quoi tu voulais me parler ? Eh ben, je... Non, non, de rien ! Je me sens mieux ! Il t'a encore fait le coup ! Oh, c'est bon, ça va ! Je sais que j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, mais je suis guérie maintenant ! Pas presque guérie ! Le problème, c'est que je n'ai toujours pas la moindre idée de comment éviter la grande chasse ! Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle robe léopard, hein ? Elle met en valeur mon côté sauvage, pas vrai ? Mets un peignoir par-dessus ! Si tu te promènes comme ça, on va avoir des ennuis avec tout le voisinage ! Ou avec la Société Protectrice des Animaux ! Ça y est ! J'ai la solution ! Alors, mon garçon, c'est pas le plus beau jour de ta fille aujourd'hui ? Le jour où tu vas devenir un ogre pour de bon ! Oh, tu te rends compte ? Moi, tout ce que je demande, c'est que mes copains ne me voient pas dans cette tenue ! Ok, parfait ! Je vais émigrer au pôle Nord ! Ah ! Enfin, moment de calme et de repos ! Alors, pour faire de bonnes cuisses de grenouilles à l'ail, il vous faut une belle grenouille ! On est arrivés, papy ! Cet endroit regorge de tout le gibier que tu veux ! Tu es prête ? Tu te souviens bien de ce que Tom t'a dit ? Oui ! Je passe près d'eux en faisant beaucoup de bruit ! Tom me tire dessus ! Tu dévies la flèche avec ta baguette ! Je fais semblant d'être touché ! Et Tom passe ainsi pour un vrai ogre ! Et pour finir, les parents de Grégor s'en retournent dans leur pays de malheur ! Adieu et pas de regrets ! C'est parfait ! Hé ! Grégor, j'aurais juré avoir vu ta femme en train de voler ! Là-bas ! C'était sans doute une chauve-souris, mamie ! Silence, femme ! Ne déconcentre pas le petit ogre avant sa chasse ! Tiens, regarde-moi cet ours ! Il n'est pas beau ? Ça, mon gars, c'est un trophée de choix ! Oh non, papy ! Il est trop gros, c'est trop facile ! Hi-ha ! Hé, bon esprit, fiston, j'adore ça ! Hé, des pingouins ! C'est bien, les pingouins ! Ils sont bien trop petits ! Ah, hé, hé, les Atari, allô ? C'est trop mouillé ! Trop lente ! Euh, trop drôle ! Faudrait le voir à dessiner, mon gars ! Là-bas ! Vous l'avez vu ? C'est ça le genre de gibier qui me plaît ! Vous êtes prêts ? Regardez bien tous ! Attention, je vais tirer ! Et un, et deux, et trois, je tire ! T'as joué en plein dans la bête ! Ah, maintenant, tu peux te vanter d'être un vrai ogre ! Est-ce que tu sais que ta tante est vraiment douée pour la comédie ? Ah, moi, je vais achever l'animal ! Et après tout, le monde au banquet ! Oh, papy ! Non, 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 non ! C'est... c'est mon trophée ! C'est à moi de finir le travail ! Férocia, tu vas bien ? Je te revaudrai ça, petit morveux ! Elle a eu plus de peur que de mal ! Heureusement que tu avais prévu les coussins de rembourrage ! J'en avais pas ! Ça y est ! J'ai eu sa peau ! Police ! Personne ne bouge ! Posez cette apelette ! Doucement ! Donc vous prétendez être né en 1756, vivre dans un pays enchanté et avoir pour profession celle d'ogre féroce ! C'est ça, monsieur le halbardier ! Je vous préviens que si vous persistez à me raconter des histoires, je vous fais reconduire à la frontière par le premier avion ! On va s'en occuper nous-mêmes, monsieur l'agent ! C'est promis ! C'est mon grand-père, il est très très vieux, vous savez, il a plus toute sa tête ! D'accord, ça ira pour cette fois, mais que ce soit bien clair, je ne vais plus revoir aucun d'entre vous dans le zoo la nuit ! Compris ? Soyez rassurés, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, c'est joli ! Vous oubliez votre robe, monsieur ! Je suis fier de toi, mon garçon ! Bienvenue dans la grande famille des ogres ! Oh, j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour t'arriver à la cheville, papy ! Commence par prendre quelques centimètres et quelques kilos ! Vous allez me manquer, belle-maman ! Vous aviez encore tellement de choses à m'apprendre ! Mais une prochaine fois, peut-être, qui sait ? Allez, on ne voudrait pas vous retarder, vous avez une longue route à faire ! Ah, bon ! Ouf ! Le danger est écarté, la vie reprend ! Hé ! Nous allons l'ouvrir et ainsi nous verrons bien s'il a des cordes vocales ! Vous n'avez pas idée à quel point je suis soulagée de ne plus avoir à jouer les ogres et surtout comme je suis contente qu'il soit redevenu une bonne fée, maman ! Viens tôt t'asseoir, Férocia ! Tu as bien mérité un peu de repos après toutes ces émotions ! Ouais, mais je préfère pas ! Appelez mon agent ! Je quitte cette série dès ce soir ! Cindy ! Sors de là ! Tu squattes la salle de bain depuis presque une heure ! Il n'y a rien qui me bat ! C'est l'enfer ! Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe ! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies ! Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard ! Oh ! Cindy, mon cœur, tu as... un petit bouton sur la joue ! Un bouton ! Oh non ! À ta place, je serai plutôt fière ! Dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi ! Je suis maudite ! Pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe ! Oh tiens, tu en as deux autres maintenant ! Je me demande si ce ne serait pas la varicelle ! J'ai trois boutons ! Ma vie est fichue ! Bouton, bouton, bouton ! Tom ! Tom, n'énerve pas Cindy, ça va lui donner des... boutons ! Bouton ! Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ses aurores tout de suite ! D'accord ! Ah ! Merci, maman ! Pas de quoi ? D'autant plus que je n'ai encore rien fait ! C'est super important, cette photo de classe ! Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmenée au cinéma ! Joss ? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non ? Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin ? Le mieux du monde, mon chéri ! Tiens, tu veux ton petit déjeuner ? Ma libellule ! Si douce, si tendre, si adorable ! Tu as tellement de qualité que c'en est pour ainsi dire magique ! Ma libellule ! Et ma willow est si jolie ! Et ma willow est si tendre ! Et ma willow est si parfaite ! Toujours le même cirque ! Et ça fait des siècles que ça dure ! Nous allons commencer par un exercice de base, très simple ! Faire apparaître un oiseau ! Willow, à toi ! Hé ! À mon tour ! À moi ! À moi ! Féroce tient ! Combien de fois t'es-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort ? Pourquoi ne prends-tu pas un exemple sur ta sœur ? Hein ? Mais il m'emporte ! Et Willow fait tout si bien ! Et Willow est si parfaite ! Willow, Willow, Willow ! Ah ! Comme il sème ! Tu la trouves pas bizarre, cette tempête ? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuage ! Allez, les enfants, on va les faire, ces photos ! Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît ! Oh ! Hé ! Toi ! T'étais derrière moi et tire-tourne ! Il y a un problème, le Morveux ! Euh... Qui ? Moi ? Euh... Non ! Ah ouais ? Ben moi, je crois que c'est pas lui qui a un problème ! Oh là ! Trouille, la sœur du Morveux, viens à son secours ! Laisse tomber, Cindy ! T'es vraiment comme tous les autres ! Une poule mouillée ! Si t'espères m'avoir si facilement, tu te mets la patte dans l'œil, mon gars ! Je dis donc qu'il y a aussi mou qu'une limace aujourd'hui ! On va la ceinture de Mikadamos. Cette sensation... Est-ce que ce serait enfin... Un plus, Ziggy ! Ah ! Laisse t'aîmoner ! Lâche t'es pas raté, mon vieux Ça va ? T'as pas mal ? Ce serait reconnaissant de ne pas m'appeler mon vieux Faut que je m'absente Affaire de famille On reprendra l'entraînement à mon retour Allez, au secours, quelqu'un ! Suis-moi ! Suis-moi ! Aaaaah ! Ah ! Ah… C'est parti ! Si cette poule cherche ta bagarre, elles vont trouver à qui parler Gros-grand-père ! Dans mes bras, mes petits ! Tu peux pas savoir, parce qu'on est content de te voir ! Moi aussi, mes enfants ! Tom, c'est un jour mémorable ! Des véritables pouvoirs se sont enfin révélés ! Pardon ? Mais quoi ? Tes pouvoirs ! Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection ! Et une salade de soja pour ma libélule préférée ! Et le toast au caviar de mon seigneur est avancé ! Ah oui ! Grand-père ! Quelle bonne surprise tu nous fais là ! Mon grand-papou ! Comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite ! Mon grand-papou n'est à moi ! Il y a des jours où on va de surprise en surprise ! Grand-père ! Comme c'est gentil d'être passé ! Je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras ! Bien sûr, mon petit jaune ! Viens dans ma chambre, grand-papou ! J'ai plein de nouveaux tours de magie ! Et j'ai créé un garance magique génial ! Il avance tout seul et il va plus vite que la police ! Viens ! Lâche-le ! Je ne doute pas ! Un seul instant, je réalise des tours de magie incroyables, Ferrocia ! Mais je suis venu pour Tom, vois-tu ? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Ferrocia a perdu ses pouvoirs ! Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages ! D'abord, il y a eu Cracorum le terrible ! Il était tellement colérique qu'ils ont perdu ses pouvoirs ! C'est la fatalité de notre famille ! Ensuite, il y a eu Sagatoth, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien ! Nous allons commencer par quelque chose de simple ! Ah ! Tu vois ces carrosses ? Mais où sont passés les chevaux, d'ailleurs, lui ? Grand-grand-père ! Dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux ! Et ça s'appelle des voitures ! Des carrosses sans chevaux ? C'est une bonne idée ! Mais bon... Allez, fais-moi l'éviter, ces voitures ! Euh... Tu veux dire toutes les voitures ? Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra ? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer ! Ouais ! Cela dit, ça ou autre chose... Abracadabra ! Alors, il paraît que tu as créé un carrosse magique ? Oui, je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison ! Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs ! Ou je te transforme en groin de porc ! Compris ? Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus ? Oui, là-haut ! Il est méchant avec moi ! Il me déteste ! Il va tout dire à grand-papou et après grand-papou va me détester aussi ! Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma ! Je trouve que tu n'es pas très gentille de te moquer d'elle ! Pauvre Ferrocia ! C'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais ! Je suis désolé, mais il ne se passe rien ! C'est très étrange ! Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures, mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens ! Tom, concentre-toi davantage ! Pouche-plante ! Pouche ! Non, non, non ! Seulement par télépathie ! Comment ça ? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée ! Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom, le célèbre mage, va faire jaillir Cindy de la maison ! Euh... J'ai droit à la baguette ? C'est la première fois que je vois ce genre de modèle ! Mais si tu n'en as pas besoin, vas-y, utilise-la ! Tu dis qu'il sort avec Pamela ? Non, sans blague, c'est sérieux ! Quel loser, celui-là ! Euh... quitte pas une seconde ! Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi ! JOS ! Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès ? J'arrive, John ! Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps ! Oui, tu parles, John ! Grand Papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique ! C'est moi qui l'ai fait avec mes pouvoirs ! Eh bien, nous allons faire une petite pause, Tom ! À tout à l'heure ! N'aie pas peur, grand papounet ! Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste ! Oh, je t'en m'occupe du reste ! Ha-ha-ha ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ha-ha-ha ! Oh ! Férocia ! Ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça ? Parce que t'es une grosse brute, alors t'arrête d'embêter mon grand-papou Ou sinon je vais te changer en pâté de lapin, ça va pas traîner Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Férocia ? Tu sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs Mais oui, Férocia, il faut garder ton calme, sinon pas bon pour les pouvoirs Et maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous Ben voyons, j'ai aucune idée de comment faire Tu dois croire en ton pouvoir, Tom C'est toi qui m'a envoyé le SMS de Joss, à vous Essaie pas de faire l'innocent, c'est ton numéro qui s'affiche ici C'est amusant, tu as la même drogue de baguette que ton frère Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une... C'est une machine, ça s'appelle un téléphone Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal On croirait entendre Pinocchio Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut se pocher des dragons, combattre des sorcières Et épouser une princesse, n'est-ce pas ? Je vois d'ici le tableau Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages C'est trop marrant Oh ma princesse, venez à moi Mais c'est évident, comment est-ce que je peux ne pas le remarquer ? Le magicien de la famille, c'est toi Cindy Allez grand-grand-père, je peux commencer ? Pétosité de la jeunesse, je me souviens d'une fois Grand-grand-père, si on allait s'entraîner, je suis trop impatient d'apprendre tout et tout super mortel Pardon ? Mortel ? Non, non, Cindy, nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit D'abord un exercice simple, tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix S'entrisser si possible Cindy, tu peux me dire ce que je fais ici ? Par l'œil d'Isabold, tu as réussi du premier coup Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel D'accord, je vois le genre En tout cas, c'est cool, j'ai un super pouvoir Bon ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille Ciao ! Et quel saut alors ? Ben quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu vas me le payer, Cindy ? Oh oui ! Stop ! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve ? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi je refuse de rester ici Mais c'est impossible, Grégor ! Personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus Ben, mais... Mais si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein ? Oh ! Elle va se venger de moi, j'en suis sûr Cindy ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai refait la déco de ma chambre C'est mieux, non ? Tu es ridicule ! Tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse ! Bla bla bla, tu m'ennuies, petit frère Cracouroum, le terrible ! Il était tellement colérique qu'il en perdit ses pouvoirs C'est tout ce que tu sais faire Même pas mal ! 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 Oh non ! Je sens une colère familière autant que familiale qui fait trembler cette maison Mais... Oh non ! Mes pouvoirs ! Je les ai perdus ! Eh ben voilà ! Comme Cracouroum le terrible, ta colère a éteint ton feu magique Euh... Rien compris, on peut me traduire ? Euh... Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle d'angue Ah ! Ok ! Ouais, comme ça je comprends Quoi ? Maman ! J'ai perdu mes pouvoirs magiques ! Oh non, ma chérie, ce n'est pas grave ! Regarde tante Ferrocia ! Elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien ! Ah ! C'est faux ! Quoi ? Ferrocia, tu as perdu... Bien sûr que non ! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est... gros ! C'est plutôt Cindy la méchante ! Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire méchant ? Pas de problème, je vais te montrer ! Mais tu veux avoir fait l'argent ! Je sais pas, mais c'est ce que c'est vrai ! Dis le gros, hein ! Vous comprenez ce que ça veut dire ! Assez ! Assez ! Assez ! Assez ! Ah ! Toutes l'étendue de ma sagesse ne suffirait pas à mettre de l'ordre dans cette famille ! Vous retrouverez vos voix dans quelques heures ! Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada